Le truc artique de cette semaine, c'est l'outil DigiShare qui fait partie de la suite La Digitale. Alors pour accéder à l'outil, vous allez sur le site web ladigitale.dev et vous défilez plus bas jusqu'aux outils pour retrouver le DigiShare. Ici, je vais commencer par cliquer sur Découvrir pour qu'on puisse comprendre l'utilité de cet outil. Donc c'est pour partager des fichiers avec d'autres appareils qui sont connectés au même réseau. Et ce, peu importe le type d'appareil. Donc ça peut être des téléphones mobiles, ça peut être des ordinateurs portables et ils n'ont pas besoin d'être de la même compagnie. Donc on n'a pas besoin d'avoir que des iPhones ou quoi que ce soit ou des Apple pour que ça puisse communiquer ensemble. Tout ce qu'il faut faire, c'est se rendre ensemble sur le même site web du DigiShare. Et automatiquement, l'outil va attribuer un pseudonème à chacun des appareils connectés. Donc je vais retourner ici à gauche et je vais cliquer sur Utiliser pour pouvoir atteindre la page du DigiShare. Donc là, vous voyez ici à gauche, c'est la vue de mon ordinateur. Et à droite, c'est la vue qu'on voit de mon iPad. À chaque fois que je vais connecter le même appareil, il va toujours avoir le même nom. Donc je pourrais quitter, fermer cette fenêtre. Là, vous voyez ici, ça dit AmethystMate. Je vais la fermer, cette fenêtre, et rouvrir encore. Cliquer sur Utiliser. Et l'outil m'attribue encore le même nom. Pour pouvoir s'envoyer des fichiers, on peut cliquer rapidement sur l'icône de la personne concernée. Et on choisit le document. Ça peut être toutes sortes de documents. Ça peut être des fichiers audio, vidéo. J'ai même essayé avec des fichiers USDZ. Donc c'est des objets 3D en réalité augmentée. Et ça fonctionne très bien. Je clique sur Ouvrir. Et tout de suite, ici, vous voyez sur mon iPad, une petite vignette du fichier qui a été envoyé. Et un bouton ici qui me permet d'enregistrer le fichier dans l'appareil. Je peux aussi communiquer. Alors je pourrais envoyer des consignes à tous les élèves connectés en faisant un clic droit. Et en écrivant mon message, on peut cliquer la boîte Envoyer à tout le monde. Et ça va envoyer une fois le message à tous les appareils connectés. Donc vous voyez ici à droite l'aperçu une fois que le message est reçu. C'est tout pour le truc article de cette semaine. J'espère qu'il vous a été utile.